salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne je suis le passionné et j'ai envie de commencer aujourd'hui cette chaîne youtube en vous présentant des objets bien sûr qui me passionne et aujourd'hui c'est au tour de la figurine de chez trizero de la licence bioshock une licence de jeux vidéo qui m'a marqué étant gamin qui a commencé de 2007 à 2013 et là on se retrouve sur donc la figurine de bioshock 2 un jeu qui est sorti en 2009 et on va pouvoir découvrir aujourd'hui la figurine du sujet delta avec sa petite soeur ici on a eu la chance d'avoir la version de luxe et vous allez voir qu'il ya vraiment de très belles choses à voir sur cette figurine on va commencer tout de suite en détaillant la boîte au niveau du packaging on retrouve directement sur la face avant le sujet delta avec la petite soeur qui trône au dessus de lui avec la vitre avec un décor super sympa la vitre qui est en train de céder l'eau qui est en train de rentrer dans la pièce ça représente vraiment l'esprit du jeu on a sur le dessous directement le logo tri zéro avec les warnings habituel et une vue de la cité de rapture qui est une référence directe à la scène d'introduction du premier jeu pour les tranches et bien écoutez que ce soit la gauche la droite ou le dessus c'est la même chose c'est le nom de la figurine le logo du jeu et une petite vue de la cité de rapture là où ça va être intéressant c'est sur la tranche arrière ou là on a un visuel complet de la figurine un peu dans une pause on va dire muséum avec la petite soeur qui se trouve à ses côtés je trouve pas que ce soit une pause très sympathique la position du sujet delta est un peu bizarre mais ça fait l'affaire c'est une boîte qui reste quand même très très sympa dans l'ensemble et qui je trouve respecte totalement le design de la série de jeu on se retrouve directement face à la bête ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer le plastique pour pouvoir la découvrir j'ai préalablement retiré les plastiques parce que bon il y en avait trop ça aurait pris beaucoup trop de temps à la vidéo donc pour faciliter la tâche les ai retirés et regardez moi ce monstre c'est majestueux les détails le weathering la rouille tout y est mais on verra ça juste après on va d'abord s'intéresser à tous les accessoires qui sont dans la boîte donc nous voici devant tous les accessoires disponibles avec cette figurine avant de commencer je voulais vous parler de ce petit écriteau qui est donc un petit mot de chez trizero qui en fait explique la différence qu'il y a entre la version prototype et le produit final c'est à dire que comme expliqué en fait plus haut il y a eu une erreur au niveau du prototype sur la position des mécanismes sur la foreuse et cela a été en fait modifié à temps en usine afin que les consommateurs et un produit qui soit le plus accurate quand même super sympa de la part de trizero d'avertir ses consommateurs comme ça ensuite nous avons le petit écriteau qui détaille le système de light up parce que oui le sujet delta et sa petite soeur viennent avec un light up enfin du moins juste le sujet delta qui aura un éclairage au niveau de son scaphandre et au niveau des mains il faudra prévoir trois piles pour le scaphandre et trois piles au niveau de la main nous avons aussi un tuto afin d'enlever la foreuse parce que oui on peut y mettre une autre main car le personnage au travers du jeu est amené à enlever sa foreuse pour bien sûr prendre des armes à feu qui elles ne sont malheureusement pas fournis on se retrouve directement face à la deuxième petite figurine qui vient accompagner notre sujet delta petite pourquoi parce qu'elle fait à peine 15 cm vous voyez elle tient dans une main et encore ma main est petite donc vous pouvez voir que elle a un teint qui est vachement respecté par rapport à la série on retrouve les yeux jaunes typiques des petites soeurs sur la tête on aura un noeud papillon sculpté qui est dégueulasse à souhait les cheveux sont sculptés le paint est bien géré au niveau du tailoring c'est vraiment super impressionnant les équipes de tri zéro ont réellement mis les petits boutons ils ont bien sali la robe ils l'ont bien déchiré en multiples endroits vous pouvez voir ici sur l'épaule le torse et le bas de la robe au niveau des membres c'est sale c'est tout ce qu'on veut les pieds sont sales les mains sont sales on s'en rend que la figurine a du vécu elle a nombreux points d'articulation et il va y avoir vraiment pas mal de choses à faire avec vraiment une très belle réalisation de la part de chez tri zéro bien sûr avec la petite soeur viendront une paire de mains supplémentaires qui sont vraiment bien réalisé bien sympathique ce sont les mêmes que celles qui sont déjà présentes sur la figurine mais bien sûr avec un côté inversé c'est à la main droite fermée est à gauche et la main gauche ouverte est à droite sur ma figurine mais là vraiment se retrouve sur quelque chose de très propre ça ne change ça ne différend rien avec celles qui sont déjà sur ma figurine mais c'est toujours un ajout sympa afin de pouvoir multiplier les poses et surtout faire tenir les deux accessoires qui sont fournis avec la figurine du coup vient avec cette fameuse poupée du protecteur qui vient donc avec l'édition deluxe de la figurine ce n'est pas dans la version régulière c'est vraiment le seul objet qui qui différera en fait avec la version régulière c'est l'ajout de cette petite poupée qui est super bien réalisé qui est en un seul bloc qui est assez fragile je pense au niveau de la foreuse ici faudra pas trop manipuler ça peut se bouger légèrement au niveau des bras et des gens mais il n'y a pas de système d'articulation que ce soit au niveau de la tête au niveau des membres c'est super bien fait hyper accurate à la série pour avoir un exemplaire on va dire taille réelle je peux vous dire ça y ressemble vraiment n'est cas il y a quelques années avait réalisé des éditions live size qui coûtaient un bras et qui au niveau de la réalisation finale ne ressemblait pas du tout à ça au niveau des détails on était vraiment sur quelque chose d'assez sommaire là même au format 1,6 je trouve ça beaucoup plus accurate et c'est vraiment un ajout super sympa de la part de chez trizero bien sûr la petite soeur ne pourrait pas être sans son arme de prédilection la seringue d'adam c'est super propre il n'y a pas grand chose à dire au niveau du paint c'est bien géré la fiole d'adam rend super bien on y croit vraiment c'est vraiment un super accessoire qui va pouvoir embellir la figurine et enfin pour le reste ça consistera juste en des mains supplémentaires pour le sujet delta donc des mains qui sont dans leur réalisation hyper propre le paint les aussi vraiment comme les mains qui sont déjà présents sur la figurine donc là on a deux points fermés bien sûr main droite et main gauche qui n'auront pas de système de light up il y a bien qu'une seule main qui a un système de light up on aura donc également ici les deux mains paumes ouvertes donc une qui est un peu ouverte totalement et l'autre qui est un peu refermée celle là aura plus pour but de porter par exemple la petite soeur et celle ci aura vraiment le l'utilité d'une main détendue ou alors de donner la main une petite soeur ce qui est souvent fait par les protecteurs afin de guider la petite fille dans les rues de rapture et finalement viendront ensuite les deux pegs de rechange bon il n'y a rien à dire on est habitué au moins s'il y a de la casse ça permet toujours d'anticiper un peu quel idiot j'ai failli partir en oubliant de vous présenter la dague le couteau de plongée du sujet delta qui était présent à côté de la figurine qui n'était pas dans la boîte des accessoires le peint est bien géré le weathering également comme d'habitude on est vraiment sur un beau petit objet qui est assez long qui vous le verrez à son propre fourreau sur la figurine et qui rend vraiment super bien et voilà mes chers passionnés là on se retrouve avec le sujet delta dans sa globalité on va commencer par la partie basse donc les chaussures ou du moins les bottes de scaphandrier pour être plus précis sur lesquelles on retrouve le logo trizero et le logo enfin du moins les mentions de tech to interactive software qui bien sûr possède la licence bioshock et qui a autorisé la marque trizero à produire cette figurine donc au niveau des bottes et bien c'est très simple on a un effet de martelage qui est vraiment super bien réussi on a le système de lacets qui n'est pas en vrai cuir mais qui est qui est sculpté pourquoi alors ça c'est une bonne question parce qu'on va voir que sur la figurine il y a du cuir dans sa globalité mais au niveau des chaussures ils n'ont pas voulu le faire peut-être que c'était plus simple au niveau de la production bon le fait est que ça ne marque pas étant donné qu'on voit on voit très peu les chaussures on va plutôt se porter sur le reste du scaphandre qui lui a de réelle qualité on retrouve ici les genouillères avec un effet de weathering qui est super bien respecté sur les deux c'est sale ça ça montre que ça une une certaine vie avance à sa frotte et ça ça a servi au combat on a les lanières derrière qui sont en cuir je pense que ça tiendra bien sur le temps moi personnellement cette figurine je l'ai depuis à peu près un an j'ai rien à déclarer il n'y a pas de cuir qui ont lâché rien de rien de flagrant en tout cas ensuite on a le reste de la combinaison donc du scaphandre qui est dans un tissu un tissu très épais vraiment ça ça tiendra dans le temps ça marque pas on peut voir qu'avec les lanières en cuir ça n'a rien fait de particulier le frottement avec les bras ou avec éventuellement la foreuse n'ont rien fait d'ailleurs je pense pas que ce soit fait exprès c'est sur le design du personnage mais on a les pattes ici sur le côté en cuir qui sont hyper bien cousu il n'y a rien qui dépasse c'est vraiment propre il n'y a rien à dire on a ensuite la ceinture de plomb qui permet donc avec l'encre de se maintenir bas en profondeur parce qu'il faut savoir que les les protecteurs ne servent pas qu'à protéger les petites sœurs et à tuer des gros hommes mais servent bien donc à maintenir la cité de rapture en état donc ils peuvent être amenés à être en milieu sous marin afin d'y effectuer des réparations et le sujet delta n'y déroge pas malgré que ce soit le premier de sa génération au niveau donc de l'encre elle est en plastique il n'y a pas de partie métal sur ce personnage mais le cordage lui et bien est bien fait bien réel donc avec un effet de salissure qui est super bien qui est impeccable on retrouve ensuite le visage on va dire le head sculpt ce serait à peu près temps de se dire ça parce que c'est un seul bloc on ne peut pas le changer on ne peut pas le modifier il n'y en a pas de deuxième c'est un seul bloc qui est lié à la figurine je ne pense pas que ce soit des solidarisables ou à moins de casser quelque chose je n'ai pas envie de forcer je dois vous avouer c'est ma copie personnelle donc on a les écrous là qui sont qui sont bien faits qui sont malheureusement un peu trop alignés à mon goût j'aurais voulu qu'ils soient un peu plus hasardeux étant donné que le serrage aurait commencé à avoir un peu de temps et qui forcément aurait commencé à se desserrer par endroits etc mais bon c'est qu'un détail infime soit il là ici on retrouve la visière donc la visière qui est avec un light up jaune qu'on verra tout à l'heure ici les projecteurs qui s'éclaire également sur le dessus on a la caméra qui malheureusement ne fait aucune lumière que ce soit un point rouge ou quoi que ce soit qui montre l'enregistrement c'est un peu dommage mais pareil c'est assez anecdotique c'est pas c'est parce qu'on utilise le plus dans le jeu et il faut savoir qu'il ya une caméra à moins de bien connaître le personnage ensuite sur le bras gauche on aura donc ici ce qui sert à mettre les seringues de plasmides alors c'est sculpté on peut pas y toucher ça ne s'ouvre pas j'ai ici placé la main ouverte qui a un système de light up donc pour le light up c'est très simple on ouvre ce petit cache on l'enlève on y met les trois piles à g3 et ça s'allume ça s'allume essentiellement au milieu de mémoire ça ne s'allume pas sur les doigts on verra ça après j'ai un petit doute mais je suis quasiment sûr que ça ne s'allume malheureusement pas sur les doigts on a à l'arrière toujours de ce bras et bien les les coudières qui ont un effet un pain qui est vraiment propre qui fait qui fait vraiment métal au niveau des vis voulait des écrous et ensuite on a sur le bras droit et bien là là c'est impressionnant la foreuse pour moi c'est vraiment une partie une des parties principales de ce sujet delta c'est cette foreuse qui est super belle elle est vraiment super bien fait c'est vraiment une partie moi qui m'a impressionné lorsque je les déballer la première fois les détails sur les engrenages sont incroyables le paint est super bien géré on a vraiment un effet de salissure on sent que cette foreuse elle a servi à défoncer du crosome qu'elle a servi pendant des années et ça cette figurine de chez trizero le retranscrit super bien on peut d'ailleurs l'enlever comme je disais tout à l'heure avec les mains interchangeables on peut l'enlever moi personnellement je ne manipulerai pas trop parce que vu que c'est mon exemplaire je sais que ça peut être fragile j'ose pas trop y toucher pour moi l'intérêt de cette figurine c'est quand même d'avoir la foreuse je vois pas pourquoi on le on le retirerait on va passer ensuite maintenant sur l'arrière de la figurine alors le tout le pack dorsal contient donc on va dire deux bonbonnes une bonbonne qui je pense sert à stocker de l'air pour que bien sûr le sujet delta qui est un humain qui est enfermé dedans puisse respirer sous l'eau et respirer tout simplement parce que je pense que c'est 100% étanche sa tenue et ensuite je pense qu'on a un réservoir à carburant pour justement la foreuse on a aussi ici deux réservoirs donc à gauche le réservoir de vie qui permet de restaurer la santé du personnage dans le jeu et à droite le réservoir d'adans donc qui permet vraiment d'alimenter les plasmides c'est super bien fait ils ont pensé à ne pas mettre le même niveau ce qui est intelligent vu que dans le jeu généralement c'est on n'a jamais la vie au max ou les plasmides au max pour juste pour revenir vite fait sur le scaphand vous pouvez voir ici qu'il y a des détails c'est abîmé de toute façon en règle générale on voit que cette figurine a un weathering qui a vraiment été respecté on sent que le sujet delta a traîné pendant des dizaines d'années dans rapture qu'il a combattu énormément d'ennemis et qui qu'il a ramassé dans la gueule quoi excusez moi le terme mais c'est vraiment super bien fait ici on a donc sur l'arrière la rampe la rampe à quoi elle sert c'est tout simplement pour pouvoir placer une petite soeur afin de parcourir les rues de rapture les petites soeurs se fatiguent vite elles ne servent en gros qu'à ramasser la dent et une fois qu'elles ont chanté enfin une fois qu'elles ont fini de chanter leurs petites chansons elles montent sur le dos du protecteur quand il s'agit de se battre quand il s'agit de parcourir de longues distances donc on a cette petite plateforme sur laquelle on pourra bien sûr venir placer la petite soeur et qu'on pourra sécuriser en mettant ses petites mains ou une seule de ses mains vu que l'autre servira probablement on le la seringue à plasmide ou la peluche du big daddy donc on peut la sécuriser en plaçant ses doigts sur ces deux parties là et puis et puis je pense qu'on a fait le tour au niveau des articulations ça alors c'est intéressant d'en parler parce que la figurine a bien sûr des articulations qui permettent de mettre la foreuse un peu droite même si vous voyez on peut dire directement en fait déceler le défaut au niveau de la structure même du body tout simplement la foreuse est énormément lourde elle va toujours donner du poids sur le côté droit de la figurine et va avoir tendance à la faire chuter il va donc être assez compliqué de manipuler au niveau des jambes pour essayer de faire une sorte de contrepoids au niveau du light up du casque pour vous montrer simplement c'est sous cette bonbonne là c'est assez bien dissimulé on n'y voit que du feu on retire le cache on met les trois piles cette figurine du sujet delta qu'en pensait et ben écoutez moi je pense que tri zéro a fait un coup de m donc là on parle d'une figurine qui date de 2019 qui est super bien réalisé que ce soit au niveau de la petite soeur de ses accessoires ou du sujet delta et de son costume tout simplement tout son attirail c'est super bien fait comme vous pouvez voir ici j'ai alterné donc j'ai eu le courage d'enlever la foreuse et j'ai placé la petite soeur comme ça dans une pause qui est vraiment super sympa alors bon pour en revenir aux figurines malheureusement on n'aura pas les autres de la gamme si ce n'est celui du premier jeu que je possède également et pour lequel je compte vous faire une vidéo malheureusement tri zéro ne poursuit pas dans la licence il aurait pu sortir par exemple le personnage du rosy ou celui du lancier qui sont des protecteurs qui ont vraiment un design super sympa malheureusement je pense que les ventes n'ont pas été ce à quoi ils s'attendaient donc malheureusement pas la suite de la série en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu pour moi ça n'a pas été simple il s'agit de la première de la chaîne comme je voulais dit au début c'était vraiment difficile à réaliser pas mal de contraintes techniques j'ai vraiment essayé de me surpasser forcément il y aura des il y aura des loupés il y aura des cuts pas super bon il y aura des erreurs de chronologie voire même des faux raccords malheureusement c'est la première je compte sur vous pour me faire des retours des retours constructifs bien entendu n'hésitez pas il n'y a rien qui me vexera il faut être franc ça permet justement de s'améliorer moi je vous dis à la prochaine je vous remercie par avance de vous abonner de me rejoindre et cela va m'encourager à vous faire plein de vidéos allez salut à tous et